Bonjour tout le monde, ça fait un long moment que je ne suis pas venue sur YouTube faire des petites vidéos et vous m'avez trop manqué. C'est pour ça que je suis reviendue. Je suis revenue pour vous faire un petit coucou déjà parce que vous m'avez manqué. Je vous fais un petit bisou déjà à tous mes petits abonnés dans ma petite bébé chaîne. Mais ça me fait trop plaisir, tous ceux qui s'abonnent à ma petite bébé chaîne, ça m'encourage à faire plus de vidéos. J'ai tellement envie de faire plein de vidéos, j'ai plein de thèmes dans la tête, mais après je ne les fais pas parce que c'est trop de préparatifs les vidéos. C'est vas-y que je me coiffe, vas-y que je me maquille pour l'op comme je ne sais jamais parce que la caméra je ne vous en raconte pas. Ça ne montre que les défauts. Bon bref, en passant au sujet du jour, aujourd'hui je voulais vous faire plein de petites vidéos, une petite série de vidéos sur les cheveux bien sûr. Des petites questions réponses parce qu'il n'y a pas longtemps j'avais fait un question réponses sur Instagram justement et j'étais bien étonnée de vos réponses et j'avais envie de faire ces questions réponses en vidéo du coup et vous apportez ma réponse à moi pour vos cheveux et puis si vous avez d'autres solutions, d'autres réponses, on peut toujours discuter en commentaire. Pas de soucis, je réponds à tout le monde généralement, sauf aux petits méchants qui laissent des messages, des commentaires très désobligeants. Ceux-là maintenant je commence à bannir. Bah oui, moi aussi je bannis. J'ai plus le temps. Alors aujourd'hui le thème c'est à votre avis, qu'est-ce qui est mieux pour vos cheveux d'utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide ? De l'eau froide. Excusez-moi pour mon accent, mon accent, mon bégayage plutôt. Alors de l'eau chaude ou de l'eau froide, qu'est-ce qui est mieux pour vos cheveux ? Je laisse un petit temps de réponse. Alors je vais vous donner ma réponse à moi. Il y a beaucoup de gens qui disent l'eau froide c'est mieux pour les cheveux. Certes, l'eau chaude c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon, ça ramollit tout ce qui passe sur son chemin. En fait moi quand je lave les cheveux de mes clientes ou de moi-même bien sûr, j'utilise de l'eau chaude. Quand on lave quelque chose, quand on veut enlever du gras, j'utilise de l'eau chaude et c'est possible de l'eau bien chaude. Il y en a beaucoup qui disent non c'est pas bon l'eau chaude pour les cheveux. Moi j'adore ça. Pourquoi ? Parce que déjà ça nettoie en profondeur. Quand vous faites la vaisselle chez vous, est-ce que vous utilisez de l'eau froide ou de l'eau chaude ? Je suppose que vous mettez de l'eau chaude avec du savon et vous en mettez moins. Si vous utilisez de l'eau froide, vous allez devoir frotter un peu plus, donc frotter un peu plus les cheveux et les impuretés vont mal partir, surtout le gras. C'est pareil pour les cheveux. Un peu d'eau chaude ça ne fait pas de mal, je vous demande pas de vous ébouillantez ou vous déplumez comme une poule qu'on va arracher les poules, les poules, les plus. Non, un peu d'eau chaude c'est génial pour bien désincruster le gras, les impuretés, pour bien nettoyer en profondeur. Je pense que vous avez compris. Et surtout, surtout, surtout si vous faites des bains d'huile. Bon, moi je suis pas chaude pour les bains d'huile, je n'aime pas trop ça, je pense que vous le savez, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, on en reparlera dans une autre vidéo. Et en même temps, l'eau chaude va activer la circulation sanguine. Vous vous souvenez, la matrice de vos cheveux, la peau, l'eau chaude va activer la circulation sanguine. Je vous dis pas de rester très longtemps et de faire que ça. Non, ça active la circulation sanguine. Donc si la circulation sanguine est activée, on est d'accord que vos cheveux seront plus nourris. Plus nourris, ils vont pousser plus. Ils vont pousser plus, ils seront plus beaux, etc. Donc vous comprenez pourquoi l'eau chaude c'est intéressant. Et troisièmement, quand vous lavez vos cheveux avec de l'eau bien chaude, avec le shampoing, quand vous allez être à l'étape du masque, quand vous allez appliquer le masque sur vos cheveux, il va pénétrer encore plus. Il va pénétrer plus profondément dans vos cheveux et les ingrédients, les actifs seront encore plus actifs. Si vous voyez ce que je veux dire, ça sera encore plus activé. Donc n'hésitez pas à utiliser de l'eau chaude au moment du lavage et juste avant de mettre le masque. Vous mettez de l'eau même très chaude si vous pouvez. C'est pour ça qu'en salon c'est plus facile parce qu'on peut mettre de l'eau bien chaude, mais sur votre tête et si ça coule sur vous, vous allez vous ébouillanter. Bon bien sûr, j'ai pas dit que vous allez mettre de l'eau à 100 degrés, de l'eau la plus chaude que vous pouvez. Ensuite, vous mettez votre masque, vous laissez poser le temps qu'il faut et bien sûr, ensuite à la fin, au final, vous pouvez rincer le masque avec de l'eau chaude voire tiède parce qu'il faut quand même bien rincer le masque. C'est pas bien de laisser des résidus de masque, ça reste et ça étouffe un peu le cheveu, ça le rend terme. Ça ne sert à rien de laisser plus ce qu'il faut. Vous le rincez abondamment, donc vous pouvez toujours de l'eau chaude, ou de l'eau tiède et puis la petite finition à l'eau froide voire à l'eau glacée et je vous assure que vos cheveux vont sortir comme ça. Voilà, c'est une petite vidéo rapide parce que j'aimerais, je voulais éclaircir ce petit point avec vous. J'espère que ça vous a été, qu'est-ce que ça vous a été, j'allais dire intéressant, j'espère que c'était intéressant pour vous et que ça vous a été utile et que plus ou moins vous avez peut-être changé d'avis par rapport à ça parce que je sais que vous êtes beaucoup à laver vos cheveux à l'eau froide parce que vous avez entendu dire que l'eau froide c'est génial. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore avoir votre avis. Et si vous n'êtes pas d'accord, je sais que vous n'êtes beaucoup pas d'accord avec moi souvent dans les commentaires, et bien je vous en prie, je vous laisse, me laisse un petit commentaire pour m'expliquer pourquoi du comment. Et n'oubliez pas, on s'abonne s'il vous plaît, ça fait plaisir plaisir et puis on met un petit like. Attendez, je fais ma petite fête de mignonne. Comment on fait la fête de mignonne, je ne vais pas la faire comme ça. S'il vous plaît, un petit like, ça fait plaisir. Et puis comme ça, on va grossir ma petite chaîne YouTube et j'espère, avant la rentrée, atteindre les 3000 abonnés. Oui, je sais, c'est une petite bébé chaîne, mais c'est pas grave, je vous aime. Bisous. Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo là. Qu'est-ce que tu vas faire pour une vidéo ? Eh, la lumière, il fait sombre et il n'y a rien qui va et les cheveux sont magnifiques en vrai et ça ne se voit pas. C'est relou de faire des vidéos. Bon, allez, on sort le smile.